Et j'ai décidé de ne pas mettre tout mon argent dans la société, oui. J'ai trouvé une nouvelle partenaire, moitié-moitié. Oh, une partenaire ? Mais qui est cette femme ? Tu parles d'elle ? Ah non, pas d'elle. Cherche encore. Oh mon Dieu. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, allons-y. Heureuse de vous connaître, J.R. Oui. Je reconnais que c'est merveilleux. Nous voilà tous de retour dans le pétrole. Tout seul, Bobby ne t'aurait pas résisté. Alors je l'aiderai. Il a tout de suite été ravi quand je lui ai suggéré. Pourquoi ? Oh, seulement pour essayer de brouiller un peu tes cartes. Ou peut-être, peut-être voulais-je voir comment tu allais vivre cette nouvelle distribution des rôles dans la famille, après toutes les bêtises que tu m'as racontées l'autre soir sur l'oreiller. Ou peut-être, parce que j'ai décidé de faire voir à quel point je saurais être moi aussi quelqu'un de fort et d'impitoyable. Qui sait, ça pourrait aussi devenir un excellent moyen de renforcer une relation. Nous allons très vite te savoir. Ta maman est une sacrée femme. Alors tu n'es pas fâché ? Regarde les choses en face. Ton oncle Bobby revient dans les affaires du pétrole. Ta mère va rester pour surveiller ses intérêts. Et toi, tu pourras vivre tranquillement ici, grandir et apprendre ton métier avec le meilleur pétrolier du Texas. Attends un petit instant. Tu parles comme si tout s'était passé comme tu le voulais. Tu vois, John Ross, tu apprends très vite.